Salut les amis, j'espère que ça va, j'espère que ce week-end se passe bien, voilà pour Nono ça se passe toujours bien, voilà, à part les quelques petits emmerdeurs qui viennent foutre le bordel, voilà, mais je me comprends, bref, passons, on s'en fout, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 petits liquides, j'en avais déjà présenté un, je vous avais présenté le 5 o'clock, ce sont des liquides des nuanciers à tonton, donc voilà ces petits liquides là, dans un format de 30 ml, ça vaut pas très cher, ça peut venir avec des boosters en 9 mg ou 18 mg, si vous mettez un booster en 18, ça vous fera du 6, si vous mettez un booster en 9, ça vous fera du 3 les amis, ok, Le dernier, le 5 o'clock que je vous avais présenté était très 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 bon, je voulais vous présenter les autres avec du matos, là en l'occurrence je me suis dit c'est le week-end, j'ai un petit peu de temps, donc on va parler des 3 autres directement, comme ça une petite revue cool, revue week-end, donc on se prend pas la tête quoi, ok ? Alors, le matos utilisé sera principalement pour les deux premiers du Mecha, donc un petit tube, bien sûr, des accuplés de charge, là j'utilise avec le Tokugawa, Mes résistances là-dedans, c'est les fuses de l'ami 13, je suis monté en dual, ma résistance, je ne sais plus, je dois être aux alentours de 0.15 sur celui-ci, Sur le reload, ce sont les stageraids de l'ami 13, résistance aux alentours de 0.12, voilà, et pour le dernier ça sera sur une petite pico simple avec un petit wasp, voilà, à 34 watts avec une résistance de 0.27, voilà. Ça marche aussi très bien, ok ? Donc, aujourd'hui, on va parler de liquide, on va commencer par la rotule, la rotule les amis, bim, le nuancier à tonton, la mise au point n'est pas terrible, Est-ce qu'on va avoir une mise au point si je fais comme ça ? Est-ce qu'il va nous la faire ? Non, il ne veut pas, bref, de loin, vous arrivez à le voir, Ça s'appelle la rotule, le nuancier à tonton, la rotule, de la simplicité naît l'excellence, prenez du kiwi, de la framboise sucrée, secouez, c'est prêt, voilà. Donc, kiwi, framboise, voilà, ça me semble plutôt pas mal, ok ? Donc, on va se goûter ça, je vais vous montrer un petit peu le matos, voilà, ça se présente comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de m'emmerder, d'imbiber mon coton, puisque je l'ai déjà imbibé avant la revue, j'étais en train de le vaper, comme vous avez pu le constater, d'accord ? On va remettre un petit peu de liquide. Allez, c'est parti, on y va pour la rotule. Alors, d'habitude, je vous aurais dit ce qui me vient tout de suite. Là, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que les deux se marient tout de suite à l'inspiration. On a vraiment, alors, on a les deux, on a une petite dominance quand même sur la framboise. Une petite dominance sur la framboise. Les deux, c'est très bien dosé, ce n'est pas du tout écœurant, ça fait encore, c'est ce que j'aime beaucoup déjà dans leur liquide. C'est qu'ils ne sont pas écœurants et que ce sont des liquides qu'on peut vraiment vaper de toute la joindre. Très agréable. Si je ne vous dis pas de conneries, c'est une base, donc on est en 60-40 là-dedans, donc plutôt agréable, ça n'encrase pas les résistances. Moi, je n'ai pas eu de souci, le Five O'Clock, depuis la revue, je l'ai tué. Voilà, mes collègues étaient franchement nickel, donc je n'ai rien à dire. Bravo, bravo le nuancier. Une petite dominance sur la framboise. On a ce kiwi qui est mélangé, c'est très bon. Je ne suis pas fan des fruités, vous le savez. Maintenant, en l'occurrence, celui-ci, c'est quelque chose qui se va plutôt très bien. C'est-à-dire que les amoureux de fruités vont aimer, là-dessus, j'en suis persuadé. Ouais, très très bon. Très bon, donc voilà, la rotule, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. La rotule, hop, donc le nuancier à ton ton, la rotule, très bon, je valide. Je valide pour ce petit fruité. Voilà, pour l'instant, bien entendu, mon préféré, c'est toujours le 5 o'clock. Ok. On va se faire le Braise Invasion. Le Braise Invasion. Le Braise qui est tout simplement le nom breton de la Bretagne, les amis. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire toute la description parce que la description, c'est un roman. Voilà. Donc là, je suis monté avec les Stagered. Les Stagered, là, vous n'allez pas le voir. Il va falloir absolument que je prenne en main ce téléphone, ça ne va pas du tout. C'est un nouveau téléphone. Et oui, les gros plans, c'est avec le téléphone. Ça va changer, d'ici quelques temps, on va rigoler. On va rigoler, on va rigoler. Donc, ce sont les Stagered de mon amie de 13 qui sont toujours aussi nickels. C'est dommage que vous ne puissiez pas les voir. Ils sont vraiment nickels. Voilà. Et ça envoie toujours du pâté. Donc, j'imbibe bien mes coïnes. Allez. Donc, je suis monté en dual. Classique. Alors, le Braise, qu'est-ce que c'est ? Les Tautons vous ont concocté un liquide gourmand à souhait. Au menu, une crêpe, des Mertilles, du caramel beurre salé, une boule de glace vanille. Crêpe, Mertilles, caramel beurre salé, une boule de glace vanille. Allons-y. Alors là, par contre, ce qui vient tout de suite, c'est vraiment la crêpe. Incroyable. Alors là, on est en Bretagne, les amis. On est carrément en Bretagne. On a tout de suite la crêpe. La crêpe, le caramel beurre salé. Cette petite note. Alors, c'est vraiment une petite note de Mertilles. Avec une pointe de vanille, vraiment. C'est joli ce que je dis. C'est beau, quoi. C'est beau. C'est beau. Une petite note de Mertilles et une pointe de vanille. Alors, glace vanille, on n'a pas de côté frais. Je vous le dis tout de suite. Pour moi, je n'ai pas de côté frais. Par contre, la crêpe, c'est hyper appréciable. C'est un liquide. C'est vraiment gourmand. C'est bon. Ce n'est pas trop sucré. Tout est vraiment très bien dosé. J'aurais préféré peut-être que la Mertilles et le côté glace vanille soient un petit peu plus présents. Maintenant, effectivement, peut-être que ça aurait masqué le côté de la crêpe. Et la crêpe, c'est super mauvais, quoi. Ça, c'est un liquide pour moi. Voilà. C'est clair. Ça, c'est pour moi. Donc, voilà. Donc, le braise. Voilà. Ce n'est pas facile, hein. Braise, invasion. La nuance est à tantôt. Voilà. Non, très bon, ouais. Très bon. Gourmand. Pas écœurant. Comme les autres. Cette bonne note de crêpe tout de suite en bouche, c'est impressionnant. Avec le caramel d'or salé, moi, je ressens tout de suite les deux. C'est vraiment super bon, quoi. Et cette petite note, ouais, de Mertilles et la pointe de vanille, c'est, ouais, c'est bon. C'est très bon. Très, très bon. Donc, voilà, le braise, c'est fait. Boum. Paf. La rotule. Le braise, c'est fait. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Ça se trouve, je vais passer encore pour n'importe quoi. Je ne sais pas. Je ne suis pas breton, les amis. Eh oui. Nono et Parisien. Donc, le dernier. Alors, je vous dis tout de suite, le dernier, c'est celui qui, pour moi, me plaît le moins. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. C'est celui qui me plaît le moins. Voilà. C'est des trucs que je n'ai pas l'habitude spécialement de vaper. Ça m'est arrivé, bien sûr. Je l'ai goûté. Mais, d'après mes souvenirs, c'est celui que j'aime le moins. Donc, je vais me caler à 35 watts. J'ai une raie de 0,27. Donc, on va même monter un petit peu. On va se mettre à 38. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal. Voilà. Alors, le dernier, c'est celui-ci. Le Shelby. Le Shelby. Par contre, ceux qui aiment la description, c'est sûr, ça va leur plaire. Parce que ce n'est pas du tout mauvais. Mais ce n'est pas la vape de non. Mais ça vaut le coup d'être partagé. Parce que toute la gamme est vraiment très bien. Donc, ça serait dommage de ne pas en partager un. Parce que ce n'est pas spécialement sa vape. Tout simplement. Maintenant, je vais le vaper. Je vais le vaper. Ce n'est pas le genre de truc que je vais vider dans l'évier. C'est clair et net. C'est sûr. Alors, le Shelby. Quand une farandole de fruits rouges accompagne une danse endiablée entre le citron, la framboise, l'équilibre ne peut être que parfait. Voilà. Donc, on a des fruits rouges, du citron et de la framboise. Voilà. Donc, allons-y. Donc, ce qui me vient, moi, tout de suite, tout de suite, c'est clair et net, c'est vraiment les fruits rouges. Ce qui me vient tout de suite, c'est les fruits rouges. Si tu aimes les fruits rouges, tu peux y aller. Parce que, franchement, ils sont super bons. C'est clair. Là, on a vraiment une panière de fruits rouges. Le citron, c'est subtil. Le citron, on a vraiment cette petite note en fin de vape qui vient apporter le côté acide. On sent légèrement le citron. Voilà. Et encore, je pense que le côté acide, il vient plus du côté framboise. Je pense. C'est mon avis. Par contre, les fruits rouges, fruits rouges, quoi. Putain, les mecs, ils ont été dans les bois. Ils t'ont ramassé un panier de fruits rouges. Ils t'ont fait un jus, quoi. Ah ouais. Vraiment. Voilà. Tout est dit. Fruits rouges. La petite note d'acidité, pour moi, qui viendrait plus de la framboise. Parce que je ne vais pas vous dire que j'ai une framboise en bouche. On a vraiment une panière de fruits rouges. La petite acidité, pour moi, ça vient de la framboise. Par contre, à l'expiration, c'est vrai qu'on garde un petit peu en bouche cette pointe de citron. Très légère, mais très bien dosée encore. Très bien dosée. Voilà. Donc, le Shelby. Le Shelby, très bon. Les amateurs de fruits, surtout des fruits rouges. Franchement, allez-y, foncez. C'est super bon. OK. On est vraiment dessus. Voilà. Donc, le nuancier à tonton. Le nuancier à tonton. Pardon. Le nuancier à tonton. Dime. Voilà. Les trois derniers. Donc, c'est fait, les amis. Voilà. Très bonne gamme. Je suis vraiment impatient qu'il y en ait d'autres. Bien sûr, encore des gourmands. Des gourmands, les gars. Des gourmands. C'est rien, vous faites des gourmands. Très bon. Très, très bon. Je suis vraiment ravi. Et puis, c'est tout. C'est tout. Donc, voilà. La revue est terminée. On reste un peu ensemble ou pas ? Donc, je voulais vous faire un petit live. Ça va venir, les lives. Je vais avoir du nouveau matos très prochainement. On va pouvoir faire des lives. On va pouvoir discuter entre amis. Et peut-être s'il y a des trolls, on pourra aussi en parler. Voilà. Non, parce qu'il y en a. Il y en a. Hier, j'en ai boycotté un, là. Voilà. Il m'a fatigué. Je n'avais pas envie de lui répondre. D'ailleurs, je ne leur réponds pas. Voilà. Je l'ai supprimé direct. Je l'ai supprimé. Voilà. Il me fatigue. Il me fatigue. Je n'avais même pas envie de lui expliquer comment faire. Puisque de toute façon, il avait tout vu. Il avait tout fait. Voilà. C'était lui le champion. Voilà. Donc, du coup, voilà. Je l'ai zappé. Donc, je me suis dit qu'en le zappant, il ferait partie de ceux qui mettent le petit pouce vers le bas. Et puis, ça a vu que ça ne me dérange pas. Au contraire, voilà. Ça fera un petit peu de compagnie. Et puis, d'ailleurs, les petits pouces vers le bas s'ennuient. Puisqu'en général, ils sont deux ou trois. Donc, bon. En tant qu'à faire, au moins, ils seront peut-être quatre. Hein ? Donc, voilà. Sur ce, les amis. Je vous remercie tous. C'était une deuxième petite revue vite fait pour parler de ces petits liquides qui sont très, très bons. Et puis, c'est tout. Ok ? Donc, je vous souhaite à tous encore un bon week-end. Hier, je vous l'ai déjà souhaité. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine sûrement pour une prochaine revue. Ok ? Voilà. Paf ! Un petit peu. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada